La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le report de la manifestation de Yehui Askanoui est la une de l'actualité livrée par les journaux paru ce jeudi 30 juin 2022. Réoumi Cotillon, qui dévoile les raisons de cette reculade, annonce un concert de casserole prévu ce jeudi par la coalition de l'opposition qui, contre toute attente, a renoncé à organiser sa marche prévue hier mercredi. Une manifestation qui avait suscité beaucoup de crainte car finalement les autorités n'avaient pas décidé de l'autoriser à Dakar et dans les régions. Les leaders de Yehui, après de fortes médiations, ont finalement décidé d'y renoncer, posant ainsi un acte hautement républicain à saluer, selon Réoumi Cotillon. Et selon Lasse, face à la pression sociale, la coalition Yehui Askanoui n'a eu d'autre choix que de renoncer à la manifestation qu'elle avait prévue d'organiser hier. Face à la presse, les membres de la conférence des leaders indiquent qu'ils ont décidé à la demande des chefs religieux et coutumiers du pays de sursoir au rassemblement prévu à la place de la nation. Et dans certaines localités du Sénégal, rapporte Lasse, pendant que Besbi nous plonge dans les coulisses de la médiation qui a conduit au report de la manifestation de Yehui Askanoui. Ce journal, le site Babakarangom et Aluntine, comme les artisans de la paix, avec la bénédiction d'une haute autorité religieuse. Le leader de Pastéflue promet dans ce journal qu'ils iront aux élections avec leur liste de suppléants. Le Quotidien aussi nous apprend que son coït-compagné accepte d'aller aux législatives. Yaoui Molle, son site-in, titre par conséquence, Quotidien et Sud-Quotidien parle de rétro-pédalage de Yaoui qui annonce un concert de casserole, de klaxon et de vouvouzela ce soir. Vox Populi, outre la reculade concernant la manifestation prévue hier, dévoile aussi les options stratégiques d'Ousmane Sonko et le vrai journal, parlant de la stratégie pour les législatives, infirme que Yaoui change de fusil d'épaule. Et elle ressort les ustensiles Yaoui, note Walfu Quotidien, qui annonce aussi le concert de casserole prévu ce soir. En décidant d'annuler la manifestation du 29 juin, Yaoui a entendu le peuple, selon l'évidence qui souligne que le contexte de la tabaski et les demandes des dignités religieuses ont pris le dessus. L'observateur aussi dévoile les péripéties du revirement de Yaoui Askanoui et cite les médiateurs, les rencontres avec Serine Muntara et Antoine-Félix Diom, avant d'expliquer la présence de Baba Karangom Sedima hier au QG de Yaoui. Yaoui, qui abdique après avoir été enchaîné aux yeux de l'exclusif, qui évoque la décision d'aller aux élections et la renonciation à la manifestation autorisée ou interdite. L'état de droit a triomphé et forcé à rester à la loi, conclut ce quotidien. Et le quotidien d'Akar Times reparle de la visite du président Sall en Russie et dévoile les secrets d'un succès historique. Le même maquis hausse les pensions de retraite après l'augmentation des salaires, nous apprend le quotidien. Et Réoumi Quotidien, qui nous conduit à l'Assemblée nationale, renseigne que le projet de loi relatif au nouveau statut des fonctionnaires a été adopté hier par les députés. Le président Sall a lui pris des décisions majeures en cette veille de Tabaski hier en Conseil des ministres, rapporte aussi Réoumi Quotidien, qui donne les détails à sa page 5. Pendant que l'Asse annonce la célébration de la Tabaski samedi et dimanche prochains au Sénégal. Vox Populi fait remarquer une division chez les musulmans sénégalais encore une fois et annonce une Tabaski en rond dispersé les 9 et 10 juillet. La série de noyades, elle, a fait déjà 21 morts, renseigne le vrai journal. Au moment où Libération, revenant sur le drame du lac Rose, infarme que le corps sans vie d'un sixième élève a été découvert. Il a échoué hier sur la plage de la cité Apix à proximité de la station d'épuration, selon Libération, qui reparle de l'enlèvement de bébé Haïda pour nous apprendre que la ravisseuse a menti sur son identité et sa nationalité. Sira Diallo a été démasquée, elle est de nationalité sénégalaise et non gombienne, selon Libération, qui souligne que Sira Drame était juste un nom usurpé pour brouiller des pistes. Plusieurs photos d'enfants ont été retrouvées sur son téléphone portable, sur un croix quotidien, qui révèle aussi que l'enlèvement de bébé Haïda a été prémédité, avant de dévoiler les échanges entre Sira et son mari qui vit à l'étranger à propos de bébé Haïda. Stade, pendant ce temps, constate le flou autour d'Ismail Assar et son oulombe, sans qu'un nouveau vent souffle sur l'arène, citant François Adafas et Colifay 2, qui sifflent la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.